Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Jamais deux sponsors sans trois comme dirait l'autre. Mais personne dit ça. Ça y est, l'été est enfin terminé, mais il continue quand même de faire chaud, bordel de merde ! Bref, on cherche tous un moyen de se désaltérer, c'est bien humain, alors arrêtez tout ! Je vous ai déjà parlé de Oli, mais là, ils ont sorti une dinguerie. Oli, c'est une marque made in Europe de boissons énergisantes et d'ice tea en poudre. Vous en mettez dans un shaker, une gourde, une bouteille, une flaque d'eau, et soudain, ce liquide sans aucun intérêt devient savoureux et sympathique, le tout sans sucre, bien entendu. Je vous déconseille quand même de goûter la flaque d'eau. Alors, ils avaient déjà une large gamme de saveurs, mais là, comme dirait l'autre, ça dépasse l'entendement. J'ai goûté toutes leurs saveurs et celle-là, c'est définitivement une tuerie. Citron, matcha, menthe, thé vert. Bien goûtu et très rafraîchissant, mélangé avec des glaçons, c'était vraiment mon banger de l'été. A tel point que j'ai dit à Oli, envoyez-moi un deuxième sac pour que je puisse en faire la sponso, et qu'entre le moment où j'ai reçu ce deuxième sac et où je tourne cette sponso, bah je l'ai déjà fini. N'hésitez pas à en commander pour l'été prochain et pour tous les suivants, parce que a priori, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et puis, c'est aussi l'occasion d'essayer toutes les autres saveurs avec le kit de découverte fourni avec un shaker. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, avec le code MrFox5, un pack vous revient à 19,99€. Franchement, ça fait plaisir. Oh bah ça alors, un autre code promo ! Et sinon, avec le code MrFox, c'est 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Alors en cas d'envie de déglacer, rien de mieux qu'un holistique ! Je vais commencer à manquer d'idées de jeux de mots, moi. Holy ! Ah, holistique ! D'accord, j'avais pas compris ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon ! Vous aussi, ça vous a fait bizarre quand vous avez revu Le Roi et l'Oiseau en DVD ? Vous aussi, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'allait pas ? Vous aussi, vous avez... douté de vous ? Bonjour à tous et bienvenue dans ReadHub. Merci infiniment à tous pour vos super retours sur la trilogie DreamWorks, ça fait vraiment chaud au cœur. Et oui, certains d'entre vous l'ont compris avec le petit cliffhanger à la fin, on va bel et bien parler prochainement des studios Disney. Mais pas tout de suite ! Si les studios DreamWorks, c'était trois films, disons trois films et demi avec Shrek, les studios Disney, c'est près d'une vingtaine de films avec parfois jusqu'à cinq doublages différents. C'est un travail de titan et je veux être sûr, avant de me lancer là-dedans, que j'irai jusqu'au bout et dans de bonnes conditions. Je suis en train de travailler dessus, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux et dans l'onglet communauté, donc pas d'inquiétude, ça viendra. Un beau jour ! Mais bon, vous commencez à être habitués avec moi. En attendant, et en guise de rafraîchissement après ce gros marathon DreamWorks, je vous propose de nous intéresser à un trésor de l'animation française qui a inspiré moult réalisateurs à travers le monde, Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau est un film d'animation réalisé par Paul Grimaud et co-écrit par Jacques Prévert, basé en partie sur un de leurs anciens films, La Bergère et le Ramonneur. Il raconte l'histoire d'un royaume totalitaire et d'un monarque despotique dont le portrait va tomber amoureux d'une jeune et jolie bergère, elle-même amoureuse d'un petit Ramonneur de rien du tout. De rien du tout. J'ai grandi avec cette cassette. Je connais toutes les répliques par cœur, notamment le début. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridicable. Parfaitement. Elle est véridique, elle m'est arrivée à moi. Et à d'autres en même temps. Vous savez, quand on est un enfant des années 90 qui a grandi sans Netflix et sans téléchargement, les cassettes qu'on a, on les ponce encore et encore et on finit par avoir gravé dans le crâne jusqu'à la musique même des répliques. Genre, ce n'était pas un bon roi. Ce n'était pas un bon roi. Il détestait tout le monde et tout le monde dans le pays le détestait aussi. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le film en entier. Mais le temps passe, les bandes de cassettes s'usent, le matériel se renouvelle et quand on vieillit dans les années 2000, on a envie de redécouvrir d'un œil nouveau et sur nos outils modernes les œuvres qui ont bercé notre enfance. J'avais donc à l'époque payé une fortune pour obtenir le DVD du film pressé en très peu d'exemplaires. Et alors que je me faisais une joie de faire du karaoké comme je viens de le faire, voilà-t-il pas que... L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. Qu'est-ce que c'est que ces coques-sigrues ? Alors bien sûr, vous, vous venez d'entendre la cassette de mon enfance et accessoirement, vous regardez une vidéo qui s'appelle probablement Le redoublage du roi et l'oiseau ou Ce qu'on vous cache sur le roi et l'oiseau. Bref, vous savez. Mais moi, jeune fou qui n'ai pas vu le film depuis très longtemps, eh ben j'en viens à douter de moi. Aurais-je rêvé cette musicalité de la réplique ? S'agit-il du fameux effet Mandela dont tout le monde parle sur le vaste web ? Et c'est finalement à force de discussions sur des forums divers et variés que j'ai été enfin rassuré. Oui, le film a bel et bien été redoublé. Oh le twist ! Et puis bon, j'ai revu ma cassette, comparé à ma cassette et admis l'évidence. Parfaitement, elle est véridique, elle m'est arrivée à moi. Parfaitement, elle est véridique, elle m'est arrivée à moi. Mais c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Et alors là, si vous êtes un spectateur assidu de la chaîne, vous vous dites, oui, Mr Fox, attend une minute, je croyais que le roi et l'oiseau, c'est un film français. Alors est-ce que c'est vraiment du doublage si c'est un film français ? Et puis dans ce cas-là, pourquoi redoubler un film français ? Oui, dans ma tête, tu as cette voix-là, je suis désolé. Pour comprendre les tenants et aboutissants de cette histoire, il faut s'intéresser un petit peu à la genèse du film Le Roi et l'Oiseau. En 1948, le réalisateur Paul Grimaud et le poète Jacques Prévert entament la réalisation au sein des studios d'animation Légé Maux d'un film d'une soixantaine de minutes, La Bergère et le Ramonneur, un film qui sortira en 1953 et que les deux auteurs renieront par la suite. En effet, le producteur André Saru aurait grandement dévié de leur idée de départ, imposant une happy end et ajoutant un certain nombre de scènes jugées inutiles, voire discordantes pour Paul Grimaud et Jacques Prévert. Cela dit, déjà à l'époque, le film fait grand bruit dans le monde de l'animation, y compris à l'international. Il est notamment une inspiration assumée pour les deux fondateurs du studio Ghibli, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Le robot du film notamment a inspiré ceux de Nausicaa et du Château dans le ciel, avant d'inspirer plus tard celui du Géant de Fer et tout un tas d'autres robots. En 1967, le studio des Gémeaux fait faillite et Paul Grimaud se jette sur l'occasion pour racheter les négatifs originaux de son film. Lui vient alors l'idée de garder les parties dont il est fier de La Bergère et le Ramonneur, d'y ajouter ce qu'il manque d'après lui et d'accoucher du vrai film tel qu'il l'imaginait il y a 15 ans. Il gardera donc 40 minutes du film original sur les 60 et lancera le chantier de 40 minutes supplémentaires qui, en 1980 et après bien des déboires, formeront les 1h20 du film Le Roi et l'Oiseau. Une sorte de Snyder Cut avant l'heure en somme. Alors j'aurais adoré vous faire un petit comparatif entre les séquences initiales de La Bergère et le Ramonneur et les versions finales du Roi et l'Oiseau, mais malheureusement Paul Grimaud a mis sous clé la version initiale de La Bergère et le Ramonneur avec interdiction formelle de la présenter au public. Ce qui est un peu égoïste. Même très égoïste. Je suis le premier à défendre la vision des auteurs et la nécessité de respecter la volonté d'un réalisateur. Et s'il consacre une version de son film comme LA bonne version du film, c'est son seul bon vouloir. Cela étant dit, je pense qu'il reste essentiel d'avoir accès à ce montage initial, ne serait-ce qu'à des fins d'analyse, afin de comprendre d'où l'on part et où est-ce qu'on arrive. Après tout, c'est ce montage-là, cette version-là, qui a obtenu les Oura du Festival de Venise en 1952. C'est ce film-là qui a fait forte impression sur des gens comme Hayao Miyazaki. Et j'estime qu'à l'instar d'autres films dont les versions définitives ont été gravées dans le marbre, il est important qu'on puisse observer les différentes mutations du dit film. Alors vous pourrez trouver sur internet une version tirée d'un DVD anglais, mais avec un doublage anglais. Et pas du tout les voix originales de Anouk Aime, Serge Reggiani, Pierre Brasseur et Fernand Ledoux. Les seuls extraits aujourd'hui accessibles viennent du documentaire de Sébastien Merlet, S'il n'en reste qu'un, nous serons ces deux-là, disponibles sur le Blu-ray du film. Pourquoi est-elle ronde ? Parce qu'elle tourne. Pourquoi tourne-t-elle ? Parce qu'elle est ronde ! Comment tourne-t-elle ? Autour du soleil ! En 1980 donc, pour assurer une cohérence vocale globale du film Le Roi et l'Oiseau, les séquences déjà terminées de La Bergère et le Ramoneur ont bien été réenregistrées en même temps que les nouvelles séquences. Ok, mais ça n'explique pas du tout pourquoi la voix est différente entre la cassette et le DVD. C'est vrai. Mais t'as appris des trucs ! Ouais, c'est vrai. En 2001, Studio Canal lance un grand travail de restauration du film que le temps avait hélas bien abîmé pour une ressortie prévue en 2003. Et c'est à cette occasion que certaines répliques de l'oiseau changent. Le texte est le même, l'acteur est vraisemblablement le même, mais vous l'avez entendu, la musicalité des répliques est légèrement différente. Parfaitement, je le dis et je le maintiens, assassin ! Parfaitement, je le dis et je le maintiens, assassin ! Et j'ajoute même, tu es un vilain coco ! 3 scènes sont sujettes à des changements. L'introduction du film par l'oiseau, la confrontation initiale entre l'oiseau et le roi et la première rencontre entre l'oiseau et les deux amoureux. Tout le reste du film conserve les mêmes enregistrements de voix en dehors de ces 3 scènes. Sur Wikipédia, Planète Jeunesse et d'autres sources d'informations spécialisées, ça ne fait pas un pli. Le film a partiellement été redoublé, en l'occurrence par le comédien de l'époque Jean-Martin. Ça s'entend, c'est lui. Sauf que c'est pas si simple. Pas si simple du tout. Et ce qui devait être une petite émission tranquille pour reprendre tranquillement les ridottes est devenu un immense tas de boue que je regrette amèrement d'avoir remué. J'ai commencé par feuilleter la documentation contenue dans le coffret Blu-ray. Il y est fait mention du long processus de restauration de l'image, mais assez peu de la restauration du son. On sait juste que le film est passé d'un mixage en mono à un mixage en stéréo, grâce à la bande originale de Wojciech Kilar, originalement enregistrée en stéréo. Il y est fait mention des studios Dubbing Brothers, que vous commencez à connaître, et de la responsable de la restauration du film, Béatrice Valbin. Parfait, ça me fait une personne à contacter ! Je prends donc contact avec Béatrice Valbin, que j'ai trouvé assez évasive au téléphone. Il faut dire que tout ça date un peu. Elle me demande si j'ai pris contact avec les héritiers de Paul Grimaud. Je lui dis que non, et qu'ils sont pas vraiment concernés par cette histoire. Les informations que je recherche, c'est elle, la restauratrice du film, qui les a. Elle me demande alors de lui envoyer ma liste de questions par email, ce que je fais. Mes questions partent du principe que les quelques passages du film ont bel et bien été redoublés, et je lui demande dans quelles conditions. Quelques jours plus tard, je reçois une réponse non pas de Béatrice Valbin, mais de Henri Grimaud, l'héritier de Paul Grimaud. Henri Grimaud qui m'explique donc que toutes mes questions partent du principe que le film a été redoublé, alors que non, le film n'a pas été redoublé. D'ailleurs, aucun réenregistrement n'a eu lieu, et ce sont uniquement les répliques d'origine et les effets d'origine qui ont été utilisés pour la restauration. Ben... non. C'est compliqué d'expliquer à l'héritier du réalisateur d'un film que... non, il a tort. C'est vraiment compliqué. Alors évidemment, j'y ai mis toutes les formes du monde, hein, au risque de sembler cavalier, voire effronté, je me permets d'insister ! Je veux dire, j'ai les extraits de l'intro avec moi. Et ils sont assez éloquents. Parfaitement, elle est véridique ! Parfaitement, elle est véridique ! Pas assez éloquent pour Béatrice Valbin, visiblement, qui m'explique par téléphone après que j'ai insisté que... ce n'est pas pareil qu'une copie restaurée. Je suis con, dis-le carrément ! Bon, je ne me suis pas braqué, mais j'avoue que c'est un petit peu agaçant d'être pris pour quelqu'un qui ne sait pas qu'un film en cassette pâle est accéléré, et qu'une faible qualité audio peut créer une pareille de lit auditive. Alors bon, j'insiste, j'explique que non, ce n'est pas une histoire de qualité audio, on entend bien que ce n'est pas la même interprétation. Elle, de son côté, m'explique qu'ils ont bien utilisé les enregistrements d'origine. On ne va pas s'en sortir, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas s'en sortir ! C'est à ce moment-là que j'ai émis une hypothèse en repensant à la manière dont le son du film avait été restauré. Quand on imagine la restauration du son d'un film, on imagine une pellicule plongée dans un bain de... on ne sait pas trop quel liquide qui nettoierait certaines impuretés, enfin comme les mecs sur YouTube qui déjeunissent les vieilles consoles, quoi. Ou alors numériquement, un filtre qui enlève les poussières sonores, un autre qui booste les sons graves que le temps a atténué, enfin, on ne sait pas trop, mais dans tous les cas, on imagine le son du film restauré intégralement. Sauf que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et dans le cas du Roi et l'Oiseau, ça ne s'est carrément pas passé comme ça. Dans le dossier de presse, Béatrice Valbin évoque la bande originale de Vodjek Killar, très clairement un des aspects du film que les gens ont le plus retenu. Oulaoui, non, pardon, mais plus de trois secondes, ça va être Strike sur YouTube, mais je vous jure, vous la connaissez la musique, attendez. Vous allez voir, vous allez reconnaître. Alors. Voilà, vous allez reconnaître. Eh bien, il se trouve que la musique... Eh bien, il se trouve que la musique, comme tout le reste... C'est fini. Eh bien, il se trouve que la musique, comme tout le reste de la bande sonore du film, a été masterisée en monophonique, c'est-à-dire le même son dans toutes les enceintes. Et si le son mono était la norme dans les années 80, ça l'était beaucoup moins en 2003. Et c'est d'autant plus dommage que le brave Vodjek Killar avait bel et bien enregistré sa bande originale en stéréo, c'est-à-dire un son différent à gauche et à droite. Le processus de restauration a donc été le suivant. Partir de la piste musicale stéréo de Vodjek Killar et ensuite remixer au plus proche du mixage original, les dialogues et les brutages originaux du film. C'est ce processus qui est décrit dans la documentation du film et qu'on m'a réexpliqué plusieurs fois à travers nos échanges de mails. Dès lors, est-il possible qu'au moment du nouveau mixage du film, ça ait été d'autres prises de l'époque qui aient été choisies ? Peut-être parce que celles d'origine étaient trop abîmées par le temps ou peut-être juste parce qu'ils se sont trompés. Ça arrive à tout le monde. Une hypothèse qui n'a pas convaincu Béatrice Valbin qui m'a expliqué que si erreur ou changement de prise il y avait eu, et bien l'erreur venait de la cassette. Ah ! Ah bon ? Ça a été très dur de cacher mon scepticisme. Mais soit, disons ça, disons que c'est la faute de la cassette, disons que tout est de la faute de la cassette, et que c'est nous, pauvres abrutis d'enfants des années 90, qui avons eu tort, qui avons été dupés, et qui nous sommes attachés à tort à une version qui n'était pas celle de Paul Grimaud, chez... L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous contente est une histoire absolument... C'est pour ça qu'on a appelé ça le film Le roi et l'oiseau, c'est toute l'histoire. Mais non, on a l'air l'hérité. Parfaitement ! Je le dis et je le maintiens. Ah ! Depuis le début, j'avais tout fou. Initialement, à cet endroit de la vidéo, j'avais écrit et tourné un passage plutôt à charge contre Béatrice Valbin et Henri Grimaud, en les accusant carrément de réécrire l'héritage du film, d'effacer la performance d'origine de l'acteur, je suranalysais des bouts de mails pour affirmer qu'en fait c'était tout de la faute de l'héritier, que c'était scandaleux, que Studio Canal privait le public de la vraie VO du film. Parce qu'il faut le dire, leur affirmation « c'est de la faute de la cassette », c'était carrément invraisemblable. Et pourtant. J'étais en train de monter ce passage de la vidéo quand j'ai revisionné la bande-annonce d'origine du film disponible sur le DVD Studio Canal. Et là... Non mais c'est sur le DVD Studio Canal, ça m'étonnerait pas qu'ils aient remonté la bande sonore. C'est bien le style de Studio Canal, ça. Mais enfin dans le doute, je suis quand même allé chercher des extraits d'époque ailleurs. Dans ce reportage de Lina, pas d'extrait concerné par le redoublage. Par contre, dans le documentaire « Drôle d'oiseau » présent sur le DVD et le Blu-ray, on a cet extrait-là. Parfaitement, je le dis et je le maintiens à ça, ça ! Non, 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 mais la version de ce documentaire qui est sur le DVD Studio Canal, c'est pas la version intégrale. C'est une version remontée par Studio Canal, c'est dit dans le générique. Il manque par exemple l'interview de Jack Demi et tout, c'est pas la version complète. Non, ce qu'il faudrait, ce serait retrouver le montage d'origine de ce documentaire de 86, histoire d'être bien sûr. Alors je l'ai cherché. Et je l'ai trouvé. Et... Si son père passe au second plan, ça se foutrait tout en l'air. Mais le père a tellement d'autorité. Parfaitement, je le dis et je le maintiens. Ah, ça, ça ! Enfin, voyons à quoi ça ressemble ! Des choses pareilles ! Et on appelle ça, sa majesté ! Misérable, me parlez sur ce ton ! Non mais, je vous le demande ! Qui est-ce qui m'a fichu ? Un oiseau pareil ! Depuis le début. Mais depuis le début, genre depuis les années 2000, on avait tout faux. Bon, je me dois de faire des excuses à Béatrice Valbin et Henri Grimaud. L'erreur vient bel et bien de la VHS Citelle des années 90. Tout ce temps, on a cru, sur Wikipédia, sur Planète Jeunesse et ailleurs, que la pellicule abîmée par le temps avait contraint un studio canal à réenregistrer certaines répliques, alors qu'en fait, c'est possiblement l'inverse. C'est possible que la bande utilisée par Citelle pour l'édition du film en VHS ait été de mauvaise qualité, abîmée par le temps, et qu'en fait, c'est Citelle qui aurait magouillé un réenregistrement. Citelle vidéo, c'est pas non plus l'éditeur le plus réglo du milieu, hein. C'est possible aussi qu'il s'agisse d'une version non définitive, édité par erreur, comme ça a été le cas pour Babe ou pour Fourmise. D'autant plus que cette version VHS, elle a été diffusée sur Canal+, dans les années 80. Donc il n'est pas impossible que ce soit une version bootleg qui est circulée encore et encore, jusqu'à ce que Studio Canal ne restaure une vraie bobine d'origine. Après, je trouve quand même bizarre que Béatrice Valbin et Henri Grimaud aient nié en bloc l'existence de cette version au lieu de tout simplement l'admettre. Encore une fois, les extraits étaient très parlants. Il est possible qu'il n'ait connu jusqu'à maintenant que la version d'origine, celle qui a été restaurée, et que face à cette autre version dont il n'avait jamais croisé la route, il se soit plongé dans le déni. Ou alors c'est pour pas mettre dans la merde si telle vidéo. Ou alors c'est pour défendre l'idée qu'il n'y a définitivement qu'une seule et unique version du Roi à l'Oiseau. Ça collerait avec le fait d'avoir interdit l'exploitation de la bergère et le ramonneur. Il est possible aussi que ces deux versions soient dues à un désaccord au sein de l'équipe du film. Si Paul Grimaud reste son réalisateur, les voix ont été en partie choisies et dirigées par Pierre Prévert, frère de Jacques Prévert, très impliqué dans la création du Roi à l'Oiseau, notamment après la mort de Jacques Prévert. Il n'est pas impossible qu'une des versions soit celle de Pierre Prévert, qu'une autre soit celle de Paul Grimaud, et que l'une ou l'autre ait été édité selon l'influence de l'un ou de l'autre ou de leurs héritiers sur l'édition concernée. De toute évidence, il y a un Louis, une omerta, un truc pas clair. D'ailleurs, si tel n'a pas répondu à mes demandes sur le sujet. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que Henri Grimaud et Béatrice Valbin étaient finalement dans le vrai. Aucun réenregistrement n'a eu lieu pour la sortie du film en DVD, puis en Blu-ray. Bon, mais au bout du compte, qu'est-ce que ça change ? Comparons un peu les deux versions. L'oiseau de la VHS est un oiseau espiègle, farceur, qui en fait des caisses, là où l'oiseau original est plus sage. Tu es un vilain coco ! Parfaitement, un vilain coco ! Tu es un vilain coco ! Parfaitement, un vilain coco ! L'oiseau de la VHS module beaucoup, dont sa voix monte dans les aigus à la moindre occasion, là où l'oiseau original est plus monocore. C'est un petit imprudent, il s'est fait prendre au piège, c'est pas la première fois que ça lui arrive. C'est un petit imprudent, il s'est fait prendre au piège, et c'est pas la première fois que ça lui arrive. L'oiseau de la VHS a une élocution plus rapide, là où l'oiseau original est plus lent. Qu'est-ce qui m'a fichu un oiseau pareil ? Qu'est-ce qui m'a fichu un oiseau pareil ? Alors on pourrait se dire que c'est pas grand chose, que c'était pas la peine d'en faire tout un fromage, mais ces quelques changements ont quand même un impact sur la dynamique des dites scènes. Dans ce passage, l'oiseau de la VHS se fait tirer dessus, attend d'être en sécurité, puis nargue le roi et s'échappe en ricanant. Misérable, me parler sur ce ton ! Non mais, je vous le demande, qu'est-ce qui m'a fichu un oiseau pareil ? L'oiseau original n'attend même pas d'être à l'abri pour la ramener, puis s'échappe sans ricaner. Misérable, me parler sur ce ton ! Non mais, je vous le demande, qu'est-ce qui m'a fichu un oiseau pareil ? Quand on a grandi avec la cassette, ça fait un vide. Dans cet autre passage, si les intonations sont très proches, les deux versions ne finissent pas du tout en même temps. Et là où l'oiseau de la VHS laissait un petit temps de silence entre la fin de la présentation et le premier coup de feu, l'oiseau original termine plus tard, et donc le coup de feu succède plus rapidement. Franchement, quand on les superpose, c'est flagrant. Enfin, pour tout dire, nous n'étions pas amis. Enfin, dans la troisième séquence, l'oiseau de la VHS nous parle de la fête à Neuilly, avec la joie qui s'impose en battant des ailes. Le canal de Panama est la fête à Neuilly ! Merveille du monde, quatrième leçon ! Là où l'oiseau original termine son énumération dans le calme, un peu plus tôt, et du coup se dandine pour rien pendant quelques secondes, créant un court moment de flottement. Le canal de Panama est la fête à Neuilly ! Merveille du monde, quatrième leçon ! Donc sans en faire des caisses, oui, cette nouvelle version, ou cette ancienne comme vous voulez, change le film. Alors, au final ! Bah au final, je suis un petit peu emmerdé. J'avais prévu de déverser mon somme contre cet éditeur incompétent qui avait modifié le film de mon enfance, et je découvre que la version de mon enfance est une version déformée de l'oeuvre d'origine que j'aime tant. Et dans ma tête, il y a un grand bras de fer entre la volonté de respecter l'oeuvre d'origine telle qu'elle a été pensée par son créateur, et ma nostalgie qui me fait me dire que la version avec laquelle j'ai grandi est quand même bien mieux. Parce que la version avec laquelle j'ai grandi, elle est mieux, c'est tout, c'est point, point barre ! L'oiseau, il est plus vif, plus espiègle, il en fait des caisses, et ça correspond parfaitement à l'oiseau des autres scènes du film, dont j'ai au final très peu parlé, parce que je me suis concentré sur ces 2 minutes et 52 secondes qui m'ont gâché mon premier revisionnage du film. Et je suis pas le seul, j'ai d'autres collègues vidéastes qui ont fait des super vidéos sur le roi à l'oiseau, dont ça a aussi gâché le revisionnage. Voici des témoignages. En effet, ayant passé littéralement toute mon enfance devant la VHS du roi à l'oiseau, celui-ci étant le tout premier film que j'ai vu dans ma vie, je peux vous dire que ça fait un choc lorsqu'on revient de la FNAC avec son édition Blur et Flambe en oeuvre, et de s'apercevoir qu'on est passé de ça tiré sur le pauvre monde, et on appelle ça sa majesté, à ça. Et on appelle ça sa majesté. Ayant paumé la cassette il y a longtemps, ça faisait des années que je n'avais pas revu le roi à l'oiseau. Pourtant, j'ai immédiatement grillé la différence. Honnêtement, je pense que le roi à l'oiseau, c'est une des oeuvres que j'ai le plus vues dans ma vie, et c'est sans doute aussi une des premières. Je l'ai bouffée chez mes grands-parents quand j'étais petit en cassette. Je pourrais te réciter tous les dialogues, voire même dans l'intonation d'origine. Il y a quelque chose de différent, de différent, et qui me gêne un petit peu en fait. On a le même acteur, on a les mêmes dialogues, mais ce n'est pas du tout les mêmes intonations. Ce n'est pas la même façon de parler, ce n'est pas la même façon de bien appuyer sur les mots ou quoi que ce soit. Je n'arrivais pas jusqu'à dire que c'est désagréable, mais c'est vrai que moi, ça me gêne un peu quoi. Et ça me gâche un peu expérience en fait. C'est con, c'est un détail, mais pour moi, c'était important. Et en fait, je n'ai pas l'impression de revoir le même oiseau. Si notre esprit retient le sens des mots, notre oreille, elle, s'attache à la tonalité avec laquelle ils sont prononcés. La musicalité d'une réplique, au même titre que le jeu d'acteur, c'est sacré. Modifié ne serait-ce que l'intonation d'une fin de phrase, et c'est tout le feeling de la scène qui s'en retrouve changé. Et pour ceux qui pourraient nous accuser d'être des psychorigides tatillons, essayez d'imaginer ce qui se passerait si l'on s'amusait à changer rien qu'une réplique de la VF du Roi Lion. Il y aurait des émeutes dans toute la France. Au final, on ne saura sans doute jamais d'où vient cette autre version du Roi et l'oiseau. Est-ce une autre version d'époque, supervisée par Paul Grimaud ou Pierre Prévert, et qui se sera imposée pour des raisons techniques ou artistiques ? Est-ce une vile manipulation de si telle vidéo ? Un premier montage ? Une version non définitive qui aura été utilisée par erreur ? Ou bien est-ce vraiment la version d'origine et Studio Canal sera allée en remplacer toutes les traces, même dans les re-uploads de vieux documentaires sur les comptes Vimeo de leur réalisateur à la retraite ? Ce serait saugrenu, reconnaissons-le. Et je laisse la porte ouverte, on ne sait jamais. Alors que faire quand on est comme moi un enfant capricieux, nostalgique de ses vieilles cassettes ? On ne va quand même pas se priver d'une belle restauration pour trois bouts de phrase. Aujourd'hui, la version du Roi et l'oiseau qui circule pour le tout public, c'est celle-ci. La restauration visuelle et sonore est superbe et elle redonne sa place aux répliques d'origine du film. On peut le regretter, on peut se dire que c'est quand même pour le mieux, mais surtout, on peut regarder le Roi et l'oiseau. Le Roi et l'oiseau est un chef-d'oeuvre visuel, esthétique, musicale, une oeuvre poétique et intemporelle dont les dialogues ne sont qu'une infime partie. Sachant que les trois minutes qui ont été changées ne sont elles-mêmes qu'une infime partie des dialogues, on ne va quand même pas ressortir nos magnétoscopes pour si peu. D'autant que le potentiel nouveau public, enfants ou futurs enfants de ceux qui ont grandi avec la cassette, ne verront absolument pas la différence et ne souffriront clairement pas de ces quelques changements dont leurs parents adorent faire toute une histoire avec quand même un petit peu de mauvaise foi. Parce que bon, il y a des reproches que j'ai fait à l'oiseau du DVD qu'on peut aussi faire à l'oiseau de la cassette et inversement. L'essentiel, c'est que subsiste quelque part une trace de ces changements, une preuve de l'existence de cette autre version et des extraits dans lesquels les nostalgiques ronchons pourront se réfugier. Et si ma vidéo peut servir à ça, eh bien, j'en suis ravi. Voilà, c'est ainsi que se termine ce petit épisode tranquille de ReadHub. Je le répète assez souvent, mais n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur les différentes plateformes, c'est important, notamment pour les petites chaînes comme la mienne. Et je rappellerai que les donateurs ont eu cet épisode en avance. N'oubliez pas également de vous abonner, ce serait quand même pas mal que je finisse par l'avoir, ce trophée des 100 000. Je vous dis à très bientôt pour le retour en fanfare de Parlons VF avec un épisode que j'ai très très hâte de traiter. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois, Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...